Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé, on se retrouve pour une petite vidéo Lecture, et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agira donc d'une lecture de Bram Stoker, Dracula, alors pourquoi ? Eh bien, avant de commencer cette lecture, je voulais donc vous expliquer si vous n'avez pas remarqué, parce que c'est la période de fête et tout ça, je me dis que vous n'avez peut-être pas vu toutes mes lectures concernant les enfants, les petites comptines et tout ça, ont été mises donc en privé, vous ne pouvez plus les voir, je vous explique le plus brièvement possible, le pourquoi, du comment, cette loi Coppa, n'est-ce pas, a l'air assez sérieuse, et à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais même pas si ma chaîne ne sera peut-être pas supprimée après les fêtes, je ne sais pas, je ne sais pas, moi j'ai fait mon possible pour, voilà, ma chaîne n'est pas faite pour les enfants, elle est faite pour les adultes, pourquoi ? Parce que bon, à la base, quand j'ai ouvert ma chaîne, c'était surtout pour faire des unboxings, produits de beauté, si elle a quelques roleplay, et en plus j'en fais quelquefois avec un peu d'humour, enfin, on ne peut pas dire que ce soit vraiment adapté pour les enfants. D'un autre côté, j'ai fait beaucoup de lectures, on va dire, des comptines, mes petits comptes de grime illustrés, là comme ça, et là, c'est vrai que même si vous, en étant plus âgé, vous avez aimé ce genre de lecture, et bien, comment, il me semble que c'est un contenu tout de même adapté aux enfants, donc j'ai préféré les mettre en privé, ne sachant pas trop quoi faire, si un jour, on voit que, bon, la loi COPPA n'était pas si terrible que ça dans les prochains mois, etc., on va voir venir dans les prochaines semaines, les prochains mois, je les remettrai en ligne, mais pour l'instant, j'aime autant préserver ma chaîne, notre chaîne, on est bien d'accord, et ne pas prendre de risques, voilà, tout en sachant que je ne sais pas ce que YouTube attend vraiment de nous, toujours, je sais que vous avez été plusieurs à me mettre des liens, ou en expliquer vraiment, mais c'est très, très, très compliqué, cette loi, pour moi, me semble très compliquée à l'heure actuelle, je ne, je suis larguée, je vous avoue, donc j'ai préféré mettre en privé tout ce qui pouvait toucher aux enfants, vraiment dans un contexte vraiment enfantin, on va dire, vraiment enfantin, parce que, bon, c'est en dessous de 13 ans, bon, alors voilà, j'interromps mes contests de ségure aussi, bien que je ne sais pas si ça, ça rentrait vraiment dans des comptines pour enfants, parce que, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, ça donne à réfléchir quelquefois, voilà, je ne sais pas, donc, comment, j'ai déjà acheté, merci à toi, Lasse de pique, je me suis déjà procuré le livre, Poil de carotte, qui, à mon sens, n'est pas une comptine pour enfants, c'est un classique de Jules Renard, on est bien d'accord, qui peut être lu, je pense, à partir de l'âge de 10 ans, ça n'est pas parce qu'il peut être lu à partir de l'âge de 10 ans, que c'est un contenu enfantin, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, ne voulant pas prendre de risque tout de suite, ayant mis toutes mes vidéos, lectures, bon, bien sûr, vous avez toujours Charles Lecom, ça n'a rien à voir, ce n'est pas un contenu enfantin, mais à l'avenir, je pense que je vais faire des lectures un peu plus, de toute façon, comme j'aime, quoi, oui, style Dracula, des thrillers et tout ça, je ferai ce genre de lecture, mais si toutefois, il s'avère que, bon, ça ne pose pas de problème pour les comtesse de Ségur, n'ayez pas peur, je les remettrai en ligne, et je poursuivrai tout en alternant. Maintenant, avant de commencer la lecture de Dracula, je voulais vous demander, est-ce que vous voulez que je continue absolument d'alterner entre le chuchoté et le soft-spoken, ou est-ce que vous voulez que je le fasse entièrement chuchoté ? Pour moi, c'est vous qui voyez, quoi. Comme le bouquin est très long, je me dis que je devais quand même vous poser la question. Peu importe ce que vous me direz, je m'exécuterai. Voilà. Donc, un avion ou un hélicoptère qui passe, je ne sais pas, ou alors c'est mon PC qui ferait ce bruit-là ? Non. Nous allons commencer donc cette lecture de Bram Stoker. Alors tout d'abord, première partie du journal de Jonathan Arger, publiée en dehors de l'édition originale. Ça s'intitule L'invité de Dracula. Lorsque je partis en excursion, un beau soleil illuminait Munich, et l'air était rempli de cette joie particulière au début de l'été. La voiture s'ébranlait déjà, lorsque Air Delbrook, le patron de l'hôtel des quatre saisons, où j'étais descendue, a couru pour me souhaiter une promenade agréable, puis, la main toujours sur la portière, il s'adressa au cocher. C'est bien mon PC apparemment qui fait du bruit, j'en suis désolée. J'espère qu'il ne va pas nous lâcher. Et surtout, soyez de retour avant le soir, n'est-ce pas ? Pour le moment, il fait beau, mais ce vent du nord pourrait bien finir, malgré tout, par nous amener un orage. Il est vrai qu'il est inutile de vous recommander la prudence. Vous savez aussi bien que moi qu'il ne faut pas s'attarder en chemin, cette nuit. Il avait souri en disant ces derniers mots. « Y'a, men, air, » dit Johan d'un air entendu, et touchant de deux doigts son chapeau. Il fit partir les chevaux à toute vitesse. « Hum, hum ! » Lorsque nous fûmes sortis de la ville, je lui fis signe d'arrêter et lui demander aussitôt « Dites-moi, Johan, pourquoi le patron a-t-il parlé ainsi de la nuit prochaine ? » En se signant, il me répondit brièvement « Walpergisnat. » Puis de sa poche, il tira sa montre, une ancienne montre allemande en argent et de la grosseur d'un navet. Il consulta en fronçant les sourcils et ossa légèrement les épaules dans un mouvement de contrariété. « Excusez-moi pour mon accent, je ne connais absolument pas l'allemand. » « Mille fois, pardon. » Je compris que c'était là sa façon de protester assez respectueusement contre ce retard inutile et je me laissais retomber au fond de la voiture. Aussitôt, il se remit en route à vive allure comme s'il voulait regagner le temps perdu. De temps à autre, les chevaux relevaient brusquement la tête et reniflaient, on eût dit une odeur ou l'autre, que seul percevait, leur inspirait quelques craintes. Et chaque fois que je les voyais ainsi effrayés moi-même, assez inquiets, je regardais le paysage autour de moi. La route était battue des vents car nous montions une côte depuis un bon moment et parvenions sur un plateau. Peu après, je vis un chemin pardon, peu après je vis un chemin par lequel, apparemment, on ne passait pas souvent et qui me semblait-il s'enfonçait vers une vallée étroite. J'eus fort envie de le prendre et même au risque d'importuner Johan, je lui criais à nouveau d'arrêter et je lui expliquais alors que j'aimerais descendre par ce chemin. Cherchant toutes sortes de prétextes, il dit que c'était impossible et il se signa plusieurs fois tandis qu'il parlait. ma curiosité éveillée, je lui posais de nombreuses questions et il répondit évasivement et en consultant sa montre à tout instant en guise de protestation, à la fin, je n'y teins plus. Johan lui dis-je, « Je veux descendre par ce chemin. Je ne vous oblige pas à m'accompagner, mais je voudrais savoir pourquoi vous ne voulez pas le prendre. » Pour toute réponse, d'un bond rapide, il sauta du siège. Une fois à terre, il joignit les mains, me supplia de ne pas m'enfoncer dans ce chemin. Il mêlait à son allemand assez de mots anglais pour que je le comprenne. Il me semblait toujours qu'il allait me dire quelque chose dont la seule idée sans aucun doute l'effrayait, mais à chaque fois il se ressaisissait et répétait simplement en faisant le signe de la croix « Walbergisnacht, Walbergisnacht ». Je voulais un peu discuter, mais allez donc discuter quand vous ne comprenez pas la langue de votre interlocuteur. Il garda l'avantage sur moi car bien qu'il s'appliquât chaque fois à utiliser les quelques mots d'anglais qu'il connaissait, il finissait toujours par s'exciter et par se remettre à parler allemand et invariablement alors il regardait sa montre pour me faire comprendre ce que j'avais à comprendre. Les chevaux aussi devenaient impatients et ils reniflèrent à nouveau. Voyant cela, l'homme blémit, regarda tout autour de lui l'air épouvanté et soudain, saisissant les brides, conduisit les chevaux à quelques mètres de là. Je le suivis et lui demandais ce qui le poussait soudain à quitter l'endroit où nous nous étions d'abord arrêtés. Il se signa, me montra l'endroit en question, fit encore avancer sa voiture vers la route opposée et enfin, le doigt tendu vers une croix qui se trouvait là, me dit d'abord en allemand puis dans son mauvais anglais. « C'est là qu'on a enterré celui qui s'est tué. Je me souvins alors de la coutume ancienne qui voulait qu'on enterrât les suicidés à proximité des carrefours. » « Ah oui ! » dit Fige « insuicidé, intéressant ! » Mais il m'était toujours impossible de comprendre pourquoi les chevaux étaient pris de frayeur. Tandis que nous parlions de la sorte, nous parvint de très loin un cri qui tenait à la fois du chapement et de l'aboiement. De très loin, certes, mais les chevaux se montraient maintenant véritablement affolés et Johan eut toutes les difficultés du monde à les apaiser. Il se retourna vers moi et me dit la voix tremblante « On croirait entendre un loup et pourtant il n'y a plus de loups ici. » « Ah non ! Il y a longtemps que les loups n'approchent plus de la ville. Très très longtemps, du moins au printemps et en été, mais on les a refus parfois avec la neige. Il caressait ses chevaux essayant toujours de les calmer lorsque le soleil fut caché par de gros nuages sombres qui en quelques instants envahirent le ciel. Presque en même temps, un vent froid souffla ou plutôt il y eut une seule bouffée de vent froid qui ne devait être somme toute qu'un signe précurseur car le soleil bientôt brilla à nouveau. La main en visière, Johan examina l'horizon puis me dit « Tempête de neige, nous l'aurons avant longtemps. » Une fois de plus, il regarda l'heure puis tenant plus fermement les rênes car assurément la nervosité des chevaux pouvait lui faire redouter le pire, il remonta sur le siège comme si le moment était venu de reprendre la route. Quant à moi, je voulais encore qu'il m'expliquât quelque chose ou même donc cette petite route que vous refusez de prendre, lui demandais-je « À quel endroit arrive-t-on ? » Il se signa, marmonna une prière entre les dents puis se contenta de me répondre « Il est interdit d'y aller. » Interdit d'aller où ? Mais au village. « Hein, il y a un village là-bas. » « Non, non, il y a des siècles que personne n'y vit plus. Pourtant, vous parliez d'un village. » « Oui, il y en avait un. » « Qu'est-il devenu ? » Là-dessus, il se lança dans une longue histoire où l'allemand se mêlait à l'anglais dans un langage si embrouillé que je le suivais difficilement. On s'en doute. Je crus comprendre cependant qu'autrefois il y avait de cela des centaines et des centaines d'années. Des hommes étaient morts dans ce village et avaient été enterrés puis on avait entendu des bruits sous la terre et lorsqu'on avait ouvert leur tombe ces hommes et ces femmes étaient apparus pleins de vie un sang vermeil colorant leurs lèvres. Aussi, afin de sauver leur vie et surtout leurs âmes ajouta Johan en se signant les habitants s'enfuirent vers d'autres villages où les vivants vivaient et où les morts étaient des morts et non pas des et non pas quelque chose d'autres. Le gaucher, évidemment, avait été sur le point de prononcer certains mots et à la dernière seconde il n'en avait été lui-même épouvanté. Tandis qu'il poursuivait son récit, il s'excitait de plus en plus. On eût dit que son imagination l'emportait et c'est dans une véritable crise de terreur qu'il l'acheva, pâle comme la mort, suant à sa grosse goutte, tremblant, regardant avec angoisse tout autour de lui comme s'il s'attendait à voir se manifester quelque présence redoutable sur la plaine où le soleil brillait de tous ses feux. Finalement, il eut un cri déchirant plein de désespoir. Walberg is nette et il me montra la voiture comme pour me supplier d'y reprendre place. Mon sanglet me monta à la tête et, reculant d'un pas ou deux, je dis à l'allemand « Vous avez peur, Johanne, vous avez peur. Reprenez la route de Munich, je retournerai seule. La promenade à pied me fera du bien. » La portière étant ouverte, je n'ai eu qu'à prendre ma canne en bois de chêne dont en vacances j'avais toujours soin de me munir. « Oui, rentrez à Munich, Johanne, reprige. Walberg is nette, ça ne concerne pas les Anglais. » Les chevaux s'énervaient de plus en plus et Johanne essaya à grande peine de les retenir. Cependant, il me priait instamment de ne rien faire d'aussi insensé. Pour moi, j'avais pitié du pauvre garçon qui prenait la chose tellement à cœur. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de rire. Sa frayeur lui avait fait oublier que pour se faire comprendre, il devait parler anglais, de sorte qu'il continua à paraguiner de l'allemand. Cela devenait franchement ennuyeux. Du doigt, je lui montrais sa route, lui crier Munich et me détournant, je m'apprêtais à descendre vers la vallée. Ce fut cette fois un geste de désespoir qui fit prendre à ses chevaux la direction de Munich. Appuyée sur ma canne, je suivis la voiture des yeux. Elle s'éloignait très lentement. Alors, apparut au sommet de la colline une silhouette d'homme, un homme grand et maigre. Je le distinguais malgré la distance. comme il approchait les chevaux, ceux-ci se mirent à se cabrer puis à se débattre et à unir de terreur. Johan n'était plus maître d'eux. Ils s'emballèrent. Bientôt, je ne les vis plus. Alors, je voulais à nouveau regarder l'étranger, mais je m'aperçus que lui aussi avait disparu. Ma foi, c'est le cœur léger que je m'engageais dans le chemin qui effrayait tant Johan. Pourquoi il m'était vraiment impossible de le comprendre ? Je crois que je marchais bien deux heures sans m'apercevoir du temps qui s'écoulait ni de la distance que je parcourais et, assurément, sans rencontrer âme qui vive, l'endroit était complètement désert. Ceci, toutefois, je ne le remarquais que lorsqu'à un tournant du chemin, j'arrivais à la lisière d'un bois dont la végétation était clairsemée, alors seulement je me rendis compte de l'impression qu'avait faite sur moi l'aspect désolé de cette partie du pays. Je m'assis pour me reposer, observant peu à peu toutes les choses autour de moi. Bientôt, il me sembla qu'il faisait beaucoup plus froid qu'au début de ma promenade et que j'entendais un bruit ressemblant à un long soupir entrecoupé de temps à autre d'une sorte de mugissement étouffé. Je levais les yeux et je vis que de gros nuages très hauts passaient dans le ciel, chassés du nord vers le sud. Un orage allait éclater, c'était certain. Je me sentis frissonner et je crus que j'étais resté trop longtemps assis après ces deux heures de marche. Je repris donc ma promenade. Le paysage devenait réellement merveilleux, non pas que l'œil fut attiré particulièrement par telle ou telle chose remarquable, mais de quelques côtés que l'on se tourna, tout était d'une beauté enchantresse. L'après-midi touchait à sa fin, le crépuscule tombait déjà lorsque je commençais à me demander par quel chemin je retournais vers Munich. L'éclatante lumière du jour éteinte il faisait de plus en plus froid et les nuages qui s'amoncelaient dans le ciel devenaient de plus en plus menaçants, accompagnés d'un grondement lointain duquel surgissait de temps à autre ce cri mystérieux que le cocher croyait reconnaître pour celui du loup. Un instant, j'hésitais, pourtant je l'avais dit, je voulais voir ce village abandonné. Continuant à marcher, j'arrivais bientôt dans une vaste plaine entourée de collines au flanc complètement boisés. Du regard, je suivis la sinueuse route de campagne, elle disparaissait à un tournant derrière un épais bouquet d'arbres qui s'élevait au pied d'une des collines. J'étais encore à contempler ce tableau quand soudain un vent glacé souffla et la neige se mit à tomber. Je pensais aux milles et aux milles et aux milles que j'avais parcourus dans cette campagne déserte et j'allais m'abriter sous les arbres en face de moi. Le ciel s'assombrissait de minute en minute, les flocons de neige tombaient plus serrés et avec une rapidité vertigineuse, si bien qu'il ne fallut pas longtemps pour que la terre devant moi, autour de moi, devint un tapis d'une blancheur scintillante dont je ne distinguais pas l'extrémité perdue dans une sorte de brouillard. Je me rendis en route mais le chemin était très mauvais. mais ces côtés se confondaient ici avec les champs, là, avec la lisière du bois et la neige ne simplifiaient pas les choses. Aussi ne fus-je pas longtemps à m'apercevoir que je m'en que je m'en étais écartée du chemin car mes pieds sous la neige s'enfonçaient de plus en plus dans l'herbe et me semblait-il dans une sorte de mousse. Le vent soufflait avec violence, le froid devenait piquant et j'en souffrais véritablement en dépit de l'exercice que j'étais bien forcée de faire dans mes efforts pour avancer. Les tourbillons de neige m'empêchaient presque de garder les yeux ouverts. De temps en temps, un éclair déchirait les nues et l'espace d'une ou deux secondes je voyais alors devant moi de grands arbres, surtout des hiffes et des cyprès couverts de neige. À l'abri sous les arbres et entouré du silence de la plaine environnante, je n'entendais rien d'autre que le vent sifflé au-dessus de ma tête. L'obscurité qu'avait créé l'orage fut encloutie par l'obscurité définitive de la nuit. Puis, la tempête parut s'éloigner. Il n'y avait plus par moments que des rafales d'une violence extrême et chaque fois j'avais l'impression que ce cri mystérieux, presque surnaturel du loup était répété par un écho multiplié. entre les énormes nuages noirs apparaissait parfois un rayon de lune qui éclairait tout le paysage. Je puis de la sorte me rendre compte que j'étais parvenue au bord de ce qui ressemblait vraiment à une forêt d'if et de cyprès. Comme la neige avait cessé de tomber, je quittai mon abri pour aller voir de plus près. Je me dis que peut-être je trouverais là une maison fut-elle en ruine qui me serait un refuge plus sûr. Longgeant la lisière du bois, je m'aperçus que j'en étais séparée par un mur bas, mais un peu plus loin j'y trouvais une brèche. À cet endroit, la forêt de cyprès s'ouvrait en deux rangées parallèles pour former une allée conduisant à une masse carrée qui devrait être un bâtiment. Mais au moment précis où je l'aperçus, des nuages voilèrent la lune et c'est dans l'obscurité complète que je remontais l'allée. Je frissonnais de froid tout en marchant, mais un refuge m'attendait et cet espoir qui n'aimait pas. En réalité, j'avançais tel un aveugle. Je m'arrêtais et donnais du silence soudain. L'orage était passé et en sympathie eût-on dit avec le calme de la nature, mon cœur semblait cesser de battre. Cela ne dura qu'un instant car la lune surgit à nouveau d'entre les nuages et je vis que j'étais dans un cimetière et que le bâtiment carré au bout de l'allée était un grand tombeau de marbre blanc comme la neige qui le recouvrait presque entièrement. et recouvrait le cimetière tout entier. Le clair de lune amena un nouveau grondement de l'orage qui menaçait de recommencer et en même temps j'entendis les hurlements sourds mais prolongés de loup ou de chien. Terriblement impressionné, je sentais le froid me transverser peu à peu et me semblait-il jusqu'au cœur même. Alors, tandis que la lune éclairait encore le tombeau de marbre, l'orage avec une violence accrue parut revenir sur ses pas poussé par une sorte de fascination. J'approchai de ce mausolée qui se dressait là seul. Assez étrangement, je le contournais et je lus sous la porte de Stil-Dorick cette inscription en allemand. Comtesse de Stil-Dorick de Graz Styrie elle a cherché et trouvé la mort 1801 Voilà les amis. Nous poursuivrons la prochaine fois. Donc, en fonction de ce que vous m'aurez demandé, ce sera de nouveau en chuchoter ou alors si vous préférez comme à l'habitude une partie en chuchoter, une partie en soft-spoken. Voilà. J'espère que vous m'aurez compris, oui, pour cette histoire de loi Coppa là. On ne sait pas trop où nous en sommes pour l'instant. Et voilà. Je vous embrasse bien fort mes amis. Je vous fais plein, plein, plein de gros, 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 gros bisous. Et surtout, surtout, n'oubliez pas que je vous aime. A bientôt les amis. Bye. A bientôt les amis.